Madame Fathia Saidi, l'Assemblée parlementaire vient d'adopter votre rapport sur les droits des femmes et les perspectives de coopération euro-méditerranéenne. Surtout dans le rapport, vous soulignez les changements de statut des femmes, mais surtout après le pantame arabe. Donc comment vous pouvez nous expliquer et vous pouvez détailler ce sujet dans ce point ? Mais écoutez, d'abord je me réjouis que l'Assemblée parlementaire vient de voter ce rapport qui fait suite à un rapport qui a été déjà voté il y a deux ans, où on dressait le profil du statut des femmes dans les pays au lendemain des révolutions arabes. Et aujourd'hui, j'en appelle à plus de vigilance parce que les droits des femmes dans certains pays tendent à régresser. C'est le cas par exemple en Libye, c'est le cas en Égypte et l'Assemblée parlementaire ne peut pas rester insensible à ces femmes qui vivent dans la détresse et nous devons continuer à les soutenir. Nous voyons le cas aujourd'hui de la Tunisie et du Maroc qui sont vraiment deux bons éléments, deux États qui mettent en œuvre des programmes, qui mettent en œuvre des lois contre les violences faites aux femmes par exemple et qui ont inscrit le principe de parité dans leur constitution. Tout cela sont des signes encourageants et le Maroc et la Tunisie sont des partenaires privilégiés de l'Assemblée parlementaire et il me semblait effectivement extrêmement utile de garder également la vigilance pour d'autres États de la région. Et le Maroc et la Tunisie peuvent être deux bons exemples à suivre en la matière. Oui, ça c'est très important. Surtout, quelles sont vos recommandations au Conseil de l'Europe, directement, surtout sur la coopération du Conseil de l'Europe et des pays de la région et surtout dans le cadre d'amélioration du statut des femmes de la région ? Absolument. Donc les recommandations qui sont mises en œuvre, c'est d'abord la vigilance et c'est par ailleurs le soutien par toute une série de nos institutions, que ce soit la Commission de Venise, que ce soit le Centre Nord-Sud, pour en appeler à soutenir les femmes dans les processus d'émancipation. Comment est-ce qu'on peut soutenir des femmes dans les processus d'émancipation ? Par exemple, par la création de réseaux et le soutien à ces réseaux, qui sont des réseaux d'échange, de bonnes pratiques. Comment est-ce qu'on arrive à mettre en avant des stratégies ? Comment est-ce qu'on arrive à obtenir des majorités pour faire consensus ? Ce sont tous ces éléments-là que nous mettons dans nos recommandations, mais c'est aussi la sensibilisation des médias. On le sait, les médias sont des outils très forts, sont des outils très puissants qui peuvent aussi amener au changement des mentalités. Et les recommandations que nous mettons en avant, c'est également de sensibiliser les médias à la question de l'égalité et à la question de la parité. Merci beaucoup, Mme Saïd. Je vous remercie.